Générique Bonjour M. le ministre. Bonjour. On est chez vous aujourd'hui pour parler du président de l'EFMI à faire l'Etat congolais. Oui. Notre première question va dans ce sens, à quoi servirait la politie l'EFMI à l'Etat congolais ? Bien, d'après les accords qui ont été conclus, ce prêt va simplement permettre à l'Etat congolais d'avoir une sorte d'appui budgétaire, une sorte de facilité financière, parce que c'est vrai que le pays aujourd'hui est exempt, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important dans le cadre de cet accord, qui peut, c'est vrai, nous réjouir, mais pas faire dans le triomphalisme. Nous réjouir pourquoi ? Parce que pendant deux ans, on avait l'impression que notre pays était ostracisé, c'est-à-dire isolé, coupé de la communauté financière internationale. Donc le fait qu'aujourd'hui, le FMI arrive à conclure cet accord avec notre pays, ça veut dire que toutes les institutions financières du monde vont à nouveau retrouver à travers le Congo une certaine crédibilité. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas une occasion de faire la fête, parce que nous allons nous retrouver pendant trois ans en programme avec le FMI. Et un programme, ce n'est pas facile, ça veut dire que nous aurons des indicateurs de performance à respecter, et tous les six mois, nous serons contrôlés par les experts du FMI. Et il faut rappeler aussi aux Congolais que nous n'avons jamais réussi à aller au bout d'un programme. On n'a jamais réussi à conclure un programme, c'est-à-dire à le terminer. J'ai une petite expérience, en 1995, j'ai ma propre société, et j'avais soumissionné au comité de privatisation à l'époque du président Lissouba, où nous étions dans un programme d'ajustement structurel renforcé, avec le FMI et la Banque mondiale. Je peux vous dire que travailler avec des experts de Washington, ce n'est pas une mince affaire, parce qu'ils vous suivent pas à pas. Et comme nous savons tous les causes à la fois endogènes et exogènes qui nous ont conduits à cette situation, les causes exogènes, c'est la chute du prix du baril du pétrole, c'est-à-dire le contre-choc pétrolier qui a touché la quasi-totalité des pays de la CEMAC. Mais je peux vous dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César, ce contre-choc pétrolier, le président l'avait vu venir. Sinon, il n'aurait pas décidé de diversifier l'économie de notre pays. Et moi qui ai eu la responsabilité, justement, modestement, de tenter d'engager ce processus de diversification de notre économie à travers le ministère que j'ai occupé à partir de 2009, et je peux vous dire que j'y ai consacré 8 ans de ma vie, ce n'est pas rien. Je peux vous dire qu'on savait que ça devait arriver lorsqu'on a analysé de manière prospective l'économie de notre pays, l'économie du monde. Mais malheureusement, ce processus ne s'est pas fait comme nous l'espérions avant que le contre-choc pétrolier n'arrive pour que celui-ci soit amorti. Et nous savons aussi que de manière interne, nous avons quand même quelques soucis. Et ce sont les points sur lesquels le Congo s'est mis d'accord avec le Fonds monétaire. C'est-à-dire faire preuve de transparence dans la gouvernance de notre pays, la gouvernance économique et financière de notre pays, lutter contre la corruption. Nous savons tous que c'est un fléau dans notre pays. Et donc à partir de là, et ça c'est un point de vue personnel, faire en sorte que les populations qui aujourd'hui s'interrogent sur le contenu de cet acte des populations, nous savons qu'il y aura des mesures assez difficiles à faire passer. Et la première chose, ce sera, je crois, pour que les gouvernants ou le gouvernement ou ceux qui ont la responsabilité du pays retrouvent une certaine crédibilité au niveau des populations, c'est de réduire, de baisser, si vous voulez, le train de vie de l'État. Et il faudra qu'il y ait vraiment un travail d'explication vis-à-vis des populations pour que ce programme soit vraiment accepté et que les populations l'accompagnent. Donc il faut un consensus autour, justement, de ce programme. Vous avez parlé de population, de ce programme et alors, il y a encore une question que les gens se posent, c'est celle de savoir est-ce que le problème du Congo, c'est-à-dire qu'on n'est pas tombé dans cette crise parce qu'on a mal géré nos finances. Le problème du Congo, ce n'est pas le Congo lui-même. Oui, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. Nous devons tous et à tous les niveaux revoir notre culture de la gouvernance. C'est-à-dire, lorsqu'un Congolais se retrouve en responsabilité quelque part, qu'il soit chef de service, qu'il soit DAF, directeur, ministre, etc., il faut qu'il sache qu'il travaille d'abord pour son pays, qu'il ne travaille pas pour son plaisir immédiat. Et ça, c'est une véritable réflexion qu'il faut conduire. Et c'est l'un de nos travers. Et moi, avec ma petite expérience, je me rappelle que sous le Parti unique, l'argent était tabou. L'argent facile était tabou. Il y avait même, à tort bien sûr, le mot bourgeois était considéré comme une insulte. Et d'ailleurs, même le président Marine Gouabia, à un moment donné, était obligé de rectifier le tir, de réajuster le tir, en disant que nous avions besoin d'une bourgeoisie nationale. Mais lorsque la conférence nationale, qui est arrivée à un moment historique particulier de notre pays, et l'histoire du monde, eh bien, je crois que ceux qui avaient fait le constat de l'échec du système politique monopartite ou monolithique, avaient également conclu que le corollaire de ce système, qui était l'économie étatique, c'est-à-dire que l'État était au cœur de toutes les activités économiques, eh bien, avait également échoué. Donc, on évoluait, on évoluait vers un système politique démocratique, donc ouvert, n'est-ce pas ? Et il fallait donc aussi qu'on ouvre l'économie, donc qu'on aille vers une économie ouverte. Mais ceux qui ont réfléchi, justement, à la fois à l'ouverture politique et, avec son corollaire, l'ouverture économique, ont oublié de placer au cœur de cette ouverture ce que je considère comme la cellule de l'économie libérale, de l'économie ouverte, l'entreprise et l'entrepreneur. Donc, à partir de là, on a considéré que on pouvait, psychologiquement, de manière inconsciente, gagner de l'argent et s'enrichir. Mais l'enrichissement est venu d'où ? Il est venu de ceux qui occupaient les fonctions au niveau de l'administration, au niveau de la fonction publique et au niveau de l'État. Et ça, au niveau même de la perception populaire, on trouvait normal que, bon, à quoi là ? Il est directeur général quelque part et c'est normal qu'il ait des hommes d'affaires qui se sont, qui se retrouvent à Noura ou à la Mandarine et qui sont perfusés par le Trésor, qui attendent le budget de l'État pour produire des factures, des surfacturations et ainsi de suite. Donc c'est une culture qui s'est emparée de tout le pays. Et donc c'est le résultat de tout cela. Donc, oui, celui qui est au centre des difficultés actuelles, c'est le Congolais lui-même. Et donc, cette période qui s'ouvre va être une période difficile, mais c'est une période qui doit nous permettre de nous remettre en cause sérieusement. afin que vous qui êtes jeunes et d'autres, eh bien, ayez demain des perspectives d'avenir qui soient positives. Parce que sinon, ce sera extrêmement difficile que notre pays puisse, je veux dire, à plus de 60 ans, près de 60 ans d'existence, il nous reste combien d'années pour que le Congo ait 100 ans, mais on risque, j'allais dire, de voir notre pays disparaître. Parce qu'aucune nation est éternelle dans un environnement de convoitise, de compétition et voire même de culture d'envahissement des pays par d'autres pays. Donc, c'est important que le Congolais se remette en cause du plus haut sommet de la pyramide et au bas de la pyramide. Que le Congolais se remette en cause, mais est-ce que les 440,9 millions de dollars, tous les 220 milliards de francs CFA, permettra-t-il aux Congolais de sortir des lacs ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, nous avons eu dans ce pays des budgets de 4 000 milliards. Voilà, donc, je crois que ce qu'on reçoit là, c'est, et ça ne sera pas d'un seul coup, donc, nous avons dépensé plus que ça dans les municipalisations accélérées. Non, pour moi, c'est une occasion pour remettre de l'ordre à la fois dans les têtes, dans l'administration, dans les esprits et dans notre culture du travail. Et moi, je suis persuadé que s'il y a une très forte volonté politique dans ce pays, une lucidité dans la direction des affaires de notre pays et que les Congolais sortent de cette culture qui voudrait qu'on vive sa passion ou ses fantasmes personnels sur le dos du pays, sur le dos de l'État et qu'il y ait des Congolais plutôt qui vivent passionnément leur pays, ce pays peut s'en sortir. Parce que, modestement, là où j'ai été, c'est pour ça que je m'autorise quand même à parler et c'est mon devoir de le dire, j'ai quand même eu accès à une expertise exceptionnelle qui est celle de Singapour et je sais que ce pays a, comment dirais-je, un potentiel de création de richesse nationale qui peut atteindre les 5 milliards de dollars par an et notre endettement extérieur des combien ? Vous pensez que la Chine signe appartenant avec nous pour nos beaux yeux ? Non. Vous pensez que le président a bénéficié d'une visite d'État à Singapour après Abdou Diouf qui était le dernier chef d'État d'Afrique francophone a bénéficié d'une visite d'État à Singapour ? C'était pour les beaux yeux du président ? Non. Vous pensez que le président s'est retrouvé en visite d'État à l'île Maurice c'était pour les beaux yeux du président ? Non. Parce que ces pays-là savent pertinemment que ce pays est riche. Vous pensez que les États-Unis qui décident d'ouvrir une chambre de commerce américaine au Congo c'est pour les beaux yeux du Congo ? Non. Donc il va falloir que nous nous retrouvions tous et que l'on redevienne sérieux et que ceux qui hier vivaient leur passion et fantasme sur le dos du Congo changent et que ceux qui veulent passionnément servir le Congo travaillent. Pas pour eux mais pour l'avenir de notre pays. M. le ministre vous avez dit que la Chine n'apporte pas son aide pas pour les beaux yeux du Congo pareil donc là on se pose une question parce qu'on dit même que ce sont des dettes risquées d'être à surveiller Pardon ? On dit que ce sont des dettes à surveiller par exemple ce réchauffement congolais avec la Chine est-ce que la Chine l'a fait en V je crois que vous en avez évoqué prévient la Chine le fait c'est normal dans le cadre du partenariat stratégique il y a un certain nombre d'appuis financiers et de prêts qui ont été effectués pour réaliser les projets et bon ça c'est un autre débat sur la viabilité de ces projets la valeur réelle de ces projets etc mais la Chine est un état responsable et la Chine ne peut pas laisser partir autant d'argent pour les beaux yeux du Congo non la Chine a fait un réchelonnement parce qu'elle veut retrouver son argent et je pense que nous avons à peu près entre 2021 et 2036 pour rembourser cet argent même si je sais qu'il y a quelques voix qui contestent un peu la validité de cet endettement etc mais ça c'est un autre c'est un débat qui peut-être s'ouvrira mais on ne peut pas refuser à la Chine le droit de vouloir récupérer son argent en essayant de faire ce réchelonnement mais ce qu'il faut dire aussi c'est que beaucoup de Congolais l'ignorent nous avons un statut particulier en Chine je discutais dernièrement avec un diplomate qui a travaillé en Chine d'une ambassade africaine qui est actuellement à Brazzaville qui me disait qu'en Chine il y a dans le corps diplomatique les représentations diplomatiques il y a certes les grandes puissances pays du conseil de sécurité etc mais en Afrique cet africain me dit que le Congo avait un traitement privilégié par rapport aux autres nations africaines pourquoi ? parce que nous sommes le premier pays d'Afrique noire à reconnaître la Chine à l'époque où la Chine était plus ou moins contestée par les grandes puissances vous retrouverez sur la toile certainement cet interview du président Massamba Débat parce que c'était sous le président Massamba Débat que cette reconnaissance a eu lieu et le président de la République était à l'époque jeune officier il a fait partie de l'équipe de précurseurs qui s'est retrouvé en Chine donc les Chinois comme tous les grands pays travaillent avec une fidélité à la mémoire historique une fidélité à leur histoire donc nous Congolais ignorons cela parce que nous n'avons plus de mémoire si moi déjà ceux de ma génération ont du mal à la voir combien de fois vous autres donc la Chine sera toujours un partenaire sur qui on pourra compter mais à condition à condition que nous serons capables d'être sérieux voilà c'est moi qui vous remercie c'est moi c'est moi Sous-titrage Société Radio-Canada